Donc, ça me dit que ça enrichisse. Et je suis intervenante en prévention, justement, auprès des hommes GBRSA. Je vais vous expliquer un petit peu plus par rapport au MIES Québec tout à l'heure, mais je vais commencer par vous dire un peu ce que je fais rapidement auprès de la population. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup le MIES, on a un service d'accès rapide à la PrEP, donc je m'occupe avec d'autres collègues. Aussi, on a un service de dépistage pour les populations prioritaires au VIH, et donc je m'occupe avec d'autres collègues aussi du counseling qu'on a pendant ce déci. Aussi, j'ai organisé un colloque qui avait lieu en ligne en février. Puis, il y a encore plusieurs des présentations qui se retrouvent sur notre page Facebook et YouTube. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez-y. Finalement, au MIES Québec, on a une ligne téléphonique qu'on appelle la ligne Info-VIH. Si jamais il y a des gens qui ont des questions par rapport à leur santé sexuelle, par rapport au VIH, pour prendre rendez-vous en dépistage, on est là pour ça. Et donc, je réponds à cette ligne-là. Et finalement, j'organise en ce moment plusieurs différents groupes de discussion que vous allez peut-être voir passer sur notre page Facebook, dont ma dernière rencontre avant les vacances d'été et mercredi. Ça, ça reste aux hommes, justement, GPR, ça sur la sexualité. Donc, voilà un petit peu plus par rapport à ma présentation. Le MIES Québec, rapidement, pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils nous sommes, ce qu'on fait, en fait, le MIES Québec, c'est un acronyme pour dire qu'on est le mouvement d'information et d'entraide dans la lutte au VIH-SIDA. On a été fondé en 1986. Donc, le MIES, c'est pas parce qu'on est fabricant de miel et nous distribuons le miel. Non, non, c'est un acronyme. Donc, on a principalement deux secteurs d'intervention. Donc, le secteur entraide, où là, on répond vraiment aux besoins. Donc, on offre du soutien et de l'accompagnement auprès des membres du MIES Québec, donc les gens vivant avec le VIH-SIDA, leurs proches et leur entourage. Et finalement, le secteur prévention, où je travaille, Emmanuel travaille. En fond, là, on fait des projets d'information, de sensibilisation, comme des webinaires, comme aujourd'hui vous a cité, des ateliers dans les écoles, des groupes d'audition, des kiosques. Donc, tout plein de belles choses pour tout ce qui est prévention auprès de différentes populations sur la santé sexuelle. Donc, je voulais commencer le webinaire aujourd'hui en parlant d'orientation sexuelle, en parlant de différentes définitions. J'imagine que vous êtes au courant qu'en tant qu'intervenante, intervenante professionnelle, vous savez c'est quoi gay, bisexuel, ARSA. Mais je voulais quand même prendre le temps qu'on parle tous sur les mêmes bases et qu'on en parle un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc, gay, synonyme de personne homosexuelle, plus souvent utilisée pour parler d'un homme. On dit gay avec un Y souvent en France. Bisexuel, donc personne qui ressemble à l'attirance romantique et ou sexuelle pour deux genres, exemple, homme et femme. Et ARSA, c'est peut-être le terme aujourd'hui que vous ne connaissez pas. Donc, on dit homme ayant des relations sexuelles et ou affectives avec d'autres hommes. Donc, le mot le dit, c'est un terme utilisé pour définir un homme qui va avoir des rapports sexuels et ou affectifs avec d'autres hommes. Ce terme-là, c'est vraiment lié aux pratiques sexuelles, indépendamment de comment la personne va s'identifier à une orientation sexuelle en particulier. Donc, ce terme-là va juste permettre d'inclure tous les hommes ayant des relations sexuelles, même si la personne ne s'identifie pas gay, bisexuelle, queer, etc. Donc, en parlant d'orientation sexuelle, c'est aussi important de savoir que l'orientation sexuelle, c'est un continuum, en fait, qui peut varier, changer, évoluer à tous les moments de la vie. Par exemple, une personne qui se considère hétérosexuelle depuis 50 ans peut, à un moment donné, commencer à développer des attirances, des envies, des fantasmes envers quelqu'un du même genre que lui. Et c'est totalement normal, ce n'est pas anormal. Et donc, l'orientation sexuelle peut évoluer, peut changer. C'est à la personne vraiment de déterminer sa propre orientation sexuelle, même si elle n'a pas nécessairement des pratiques justement hétérosexuelles. C'est à elle de déterminer, ce n'est pas à vous ou à personne d'autre que la personne. Donc, le terme à ça aussi, c'est bon à savoir que ce n'est pas la même personne qui va utiliser ce terme-là. Il existe aussi le farceaf, en fait, le terme farceaf pour les femmes. C'est surtout utilisé en santé publique justement pour aller rejoindre tous les hommes couchant avec d'autres femmes ou ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, même s'ils n'idententent pas bisexuels ou gays. Donc, c'est quand même bon à savoir. J'ai mis à côté la licorne du genre. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là. Moi, je l'adore, je l'ai profondément dans mon cœur. En fait, c'est un excellent outil pour les personnes se questionnant par rapport à leur identité de genre, l'orientation sexuelle, mais aussi juste voulant en savoir plus parce que ça permet vraiment d'aller chercher de l'information puis de se questionner un peu sur nous, sur notre réalité. Puis aussi avec des usagers ou des gens avec qui vous êtes, ça peut être vraiment intéressant d'aller regarder ça. Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur le moment. Ça va me faire plaisir si je ne suis pas trop dans ma tête. Vous pouvez ouvrir votre micro ou attendre à la fin ou dans le chat, ça va me faire plaisir. L'expérience dans les services. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. On pense que la vie est belle, le ciel est bleu, la COVID finit bientôt, on est contents. Toutefois, nous sommes encore dans une société très cisnormative, hétéronormative, qui ne laisse pas beaucoup de place à la diversité sexuelle et de genre et aussi à l'affirmation de leurs réseaux sexuels dans plusieurs services. En fait, il y a énormément d'hommes, c'est sûr que ma présentation, c'est sur les hommes GBARSA, mais on parle de diversité sexuelle en général, diversité de genre aussi, qui vont avoir vécu ou qui vont vivre plusieurs expériences stigmatisantes en lien directement avec leurs réseaux sexuels et ça dans plusieurs services d'intervention, mais aussi de santé, que Nicolas, je pense qu'il va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, je vous ai mis des exemples. Par exemple, se faire dire ou ressentir qu'un ou une professionnelle trouve qu'il n'est pas normal d'être homosexuel. J'ai mis homosexuel, mais on pourrait parler de bisexuel, queer, trans, etc. Se faire juger parce que la personne est homosexuelle, encore là, j'ai un exemple. Se faire refuser les services à cause de son rencontre sexuelle ou par leur pratique sexuelle. Finalement, se faire trésumer son orientation sexuelle en fonction de son apparence ou de son genre. Je voulais mettre de l'emphase sur le dernier parce qu'en tant qu'intervenant, intervenante professionnelle, justement, si vous assistez au webinaire aujourd'hui, on veut faire de notre mieux, on ne veut pas blesser, on veut aider les gens. Mais même dans notre quotidien en tant que personne, des fois, ça peut arriver de demander justement à un homme qui semble très masculin selon les stéréotypes de genre, « Hey, t'es-tu une blonde? » De vraiment présumer leur attention sexuelle, c'est important justement de ne pas présumer, même si la personne correspond au stéréotype de son genre, de son sexe. Donc, ça peut être vraiment blessant la langue, ça peut être fatiguant aussi de toujours devoir corriger, « Mais non, je ne suis pas hétéro! » Donc, de faire attention à ça aussi dans votre quotidien, mais aussi dans votre milieu d'intervention. Donc, tous les exemples que vous avez vus, en fait, qu'on regarde en ce moment, c'est des micro-agressions. Donc, pour les gens qui ne sont pas trop au courant de ce que c'est des micro-agressions, en fait, ça va être des gestes, des propos qui vont être considérés comme insultants ou vraiment perçus péjorativement par les membres de la minorité. Donc, par exemple, je parle beaucoup de diversité sexuelle, mais autant de diversité culturelle, il y a des choses que c'est des micro-agressions, donc c'est important, je pense, de lire par rapport à ça. Donc, plus les gens vont vivre des micro-agressions dans les services, plus les gens ne vont pas vouloir fréquenter les services en question, et ça, ça va contribuer à leur exclusion. Donc, si vous faites des efforts, justement, pour inclure la diversité sexuelle, la diversité de genre dans vos interventions, ça va permettre vraiment aux personnes de se sentir incluses dans vos services. Donc, au lieu de les perdre, en fait, les gens vont vouloir continuer de vous voir, continuer de partager leur vécu avec vous, et donc les personnes ne vont pas quitter. Des fois, aussi, c'est simple, en fait, ça a l'air bien normal, mais oui, on va inclure, mais c'est de le faire aussi au quotidien. Regardez-vous. Donc, quand on parle, en fait, quand on est avec cette clientèle-là souvent, donc on parle souvent du VIH. En même temps, pourquoi on parle du VIH quand on parle des hommes GBSA? Eh bien, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que les hommes GBSA, c'est les personnes les plus touchées par le VIH. Au Québec et au Canada, en fait, c'est généralement plus de la moitié de toutes les nouvelles infections par le VIH qui vont se produire encore chez les hommes GBSA. Donc, et la moitié, en fait, de la population des personnes devant le VIH vont faire partie de ce groupe-là. Donc, c'est pour ça que quand on a clientèle et beaucoup par rapport au GBSA, ça va être important de se tenir à l'affût du VIH, en fait, de ce que c'est, des modes de transmission, parce que ça ne se trappe pas sur le bol de toilette, comme on peut penser. Donc, c'est aussi des avancées par rapport au VIH que je vais parler un petit peu tout à l'heure. Donc, pourquoi les hommes GBSA font significativement plus de probabilités de contracter le VIH? Eh bien, c'est sûr que la pénétration anale est plus commune dans la sexualité entre hommes et donc va présenter la probabilité la plus élevée de transmission du VIH quand il n'y a aucune stratégie de prévention qui a été utilisée. Toutefois, ce facteur-là ne peut pas justifier à lui seul toute la réalité par rapport à ça. Quand on utilise une approche globale de la santé, c'est important aussi de s'intéresser aux effets syndémiques de différentes épidémies qui vont toucher ces communautés-là et vont renforcer leur vulnérabilité par rapport justement au VIH. Donc, lorsque j'ai dit syndémie, en fait, c'est synergie et épidémie. Donc, oui, la pénétration anale, mais il y a tellement d'autres choses qui peuvent contribuer à leur vulnérabilité par rapport à ça. Je vous ai mis encore là des exemples. Donc, l'expérience d'homophobie, de transphobie et du stress minoritaire. En ce moment, je suis beaucoup en train de lire par rapport à l'homophobie intériorisée, le stress minoritaire pour un groupe d'objection justement. Et c'est fou de voir à quel point plus le degré d'homophobie est intériorisé, est élevé, plus ça va rendre la personne vulnérable, autant à la santé mentale, évidemment, mais la santé sexuelle aussi. Donc, la stigmatisation, la discrimination souvent vécue au quotidien, la pression de la masculinité, les nombres de genres, parce qu'il y a, oui, on parle de diversité sexuelle, mais il y a aussi une pression de masculinité. On parle de masculinité toxique par exemple. Divers enjeux de santé mentale, de situation de substance, de troubles sexuels, de violences à des partenaires intimes, de victimisation et d'abus à l'enfance qu'on peut trouver plus fréquemment chez ce groupe, parce que souvent, c'est des choses-là qu'on voit ensemble en ce moment. C'est souvent des choses qu'on ne pense pas dans nos interventions. On va souvent stiquer sur le condom, sur la prêtre, mais c'est aussi de regarder tout ce qui est santé mentale, parce que ça aussi, ça va être une façon de prévenir le VIH, les CSTS, puis d'augmenter le bien-être. C'est très important quand on parle d'intervention. Donc, en fait, je vous ai mis ces exemples-là parce que je voulais voir avec vous, ce n'est pas seulement la pénétration en âge qu'il faut aller voir les pratiques sexuelles, mais aussi tout ce qui est santé mentale, c'est tellement important. Ça fait partie justement des bonnes stratégies de prévention de voir la santé mentale de la personne. Donc, avancez en termes de VIH. Je ne sais pas si vous connaissez le I est égal I, mais j'essaie d'en parler tout le temps le plus possible, donc je vais prendre un deux minutes pour vous l'expliquer parce que c'est super important. Le I est égal I, ce que ça veut dire, c'est indétectable est égal à intransmissive. Donc, lorsqu'une personne va bien suivre son traitement pour le VIH, sa charge virale, donc le nombre de quantités de VIH dans son sang, va devenir tellement faible qu'elle ne va pas être détectée par les tests de sang. À ce moment-là, la personne ne peut pas transmettre le VIH par voie sexuelle, avec ou sans condom, même s'il n'y a aucune stratégie de prévention utilisée. C'est une incroyable avancée. Puis, j'espère que maintenant, vous allez vous en rappeler, parce que c'est super. Ça va prendre environ 3-6 mois de traitement pour se rendre à l'indétectabilité. Et la personne ne va pas transmettre le VIH, justement, par la voie sexuelle. Toutefois, ça ne s'applique pas encore à la transmission lors de partage de matériel de consommation, parce que oui, on peut transmettre le VIH par le partage de matériel de consommation de drogue, étant donné qu'il n'y a pas encore assez de recherche qui a été faite par rapport à ça. C'est quand même drôle de ne pas voir personne. J'ai l'impression, mais ça va, je respecte vraiment ça. Si vous pouvez allumer votre webcam, je me sens comme si je parlais tout ça dans mon appart. Mais je vois Emmanuel, je te parle Emmanuel en ce moment. Donc, la PrEP, je ne sais pas si vous connaissez la PrEP aussi, je voulais en parler parce que c'est une belle avancée aussi par rapport au VIH. Donc, la PrEP, ça s'appelle la prophylaxie pré-exposition au VIH. C'est destiné aux personnes séronégatives, donc ne vivant pas avec le VIH, mais qui vont y être hautement exposés. Donc, ça va être un médicament qui va être pris de façon orale, donc par la bouche, et qui va permettre d'offrir une protection contre le VIH, mais pas contre les autres PSS. Donc, voilà, mais quand même le VIH. Donc, pour se procurer la PrEP, la PrEP, ça doit être restri par un ou une médecin. Comme on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs hommes GBRSA qui vont être désaffiliés des réseaux de santé pour plusieurs raisons. Donc, ça peut devenir difficile d'avoir accès à la PrEP, surtout si on est désaffilié du réseau de santé, si on n'a pas de médecin de famille, si on a déjà ressenti que notre médecin de famille, un médecin en général, avait des préjugés par rapport à l'homosexualité, par rapport aux pratiques sexuelles entre hommes, ou qu'on n'est juste pas à l'aise de parler de sa sexualité ou de sa sexualité à son médecin, parce que c'est pas toujours évident de parler de notre sexualité à un médecin ou une médecin. Donc, ça peut devenir difficile d'avoir accès à la PrEP dans ces conditions-là. Pour faciliter, justement, l'accès à la PrEP, au Mielce-Québec, on a un corridor d'accès rapide à la PrEP, je dis toujours souvent PrEP, où la personne va avoir accès à une rencontre de 45 minutes à une heure avec un ou une intervenante qui va vraiment présenter la PrEP, répondre à ses questions, répondre à ses craintes si elle en a, et ensuite, la personne va être, si elle décide de prendre la PrEP, elle va être référée à la clinique ITSS Sécure où on est associé, elle va avoir sa préception là-bas et son suivi PrEP. Donc, c'est un excellent service si jamais vous voulez en savoir plus pour pouvoir référer des gens ou simplement parler, vous allez pouvoir me contacter ou poser vos questions quand vous voulez. Donc, voilà, par rapport à la PrEP, je vous ai mis une petite mise en situation quand même un peu facile parce que je veux voir si vous m'avez quand même bien écoutée aujourd'hui. Et voilà, donc ça va comme ça. Donc, Maxime, 34 ans, vient vous consulter ou est dans votre service et dit ressentir de l'anxiété et il mentionne avoir de la difficulté à la gérer. Donc, lors de votre évaluation, lui demandez s'il a une femme. Il vous mentionne qu'il n'a pas de femme et qu'il est célibataire. Étrangement, vous n'avez pas plus d'informations au sujet des relations intimes et amoureuses d'un monsieur et lorsque vous lui posez des questions à ce sujet, celui-ci semble plutôt fermé à en discuter avec vous. Lors de votre entrevue avec monsieur, celui-ci n'accentue pas vraiment sur ce qui le rend anxieux. À la fin de votre entrevue, vous prenez rendez-vous avec monsieur afin de pouvoir poursuivre votre processus d'évaluation. Excusez-moi. La semaine d'après, l'heure du rendez-vous de monsieur arrive et celui-ci ne se présente pas. Pourquoi Maxime ne s'est pas présenté à la rencontre? Vous pouvez répondre ou vous pouvez ne pas répondre. Vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez essayer. C'est pour vous. Je vais y aller avec une petite piste. J'imagine que peut-être que monsieur justement a senti qu'on venait commencer à poser des questions sur son orientation sexuelle puis qu'il n'était pas prêt à l'affirmer peut-être, à développer là-dessus. Donc, il a juste préféré ne pas se présenter ou éviter en fait le moment d'assumer ça. Merci pour la réponse. Moi, en fait, je ne suis pas Maxime, mais ça pourrait être ça. Est-ce que moi, en fait, ce n'est pas tout à fait la réponse que je voulais aller? Mais merci, Jérôme. J'ai une réponse dans le chat. Camille, je peux te dire? En fait, il y a quelqu'un qui dit que l'intervenante a présumé son orientation sexuelle qui a justement une autre réponse qui dit qu'il a pris pour acquis qu'il avait une femme. Puis, il y a aussi une autre réponse qui dit opportunité manquée de l'intervenante d'ouvrir la discussion sur la vie sexuelle et affective. Puis, une autre réponse qui dit aussi qu'on a assumé qu'il était hétérosexuel. Bien, merci pour votre participation et pour vos réponses. En fait, je pense que c'est un peu tout ça. Je vais commencer tranquillement. Oui, il en est levée. Je vais y aller. J'en marche, je crois. Je crois que votre micro... Je n'entends pas. Je ne sais pas si votre micro est fermé. Non. Vous pouvez écrire dans le chat, peut-être. Parfait. Je vais commencer tranquillement. bien, en fait, justement, l'intervenant ou l'intervenante ou la personne interrégissant avec la personne vraiment a présumé son orientation sexuelle. Et à la longue, se faire toujours présumer qu'on est hétérosexuel, ça peut devenir fatiguant, ça peut devenir irritant. Donc, justement, le commentaire aussi de la personne, si la personne déjà n'est pas très à l'aise avec son orientation sexuelle, ça pourrait faire que... OK, moi, je n'embarque pas là-dedans, ça veut dire qu'elle n'est pas formée, n'est pas informée par rapport à ça. Donc, ce n'est peut-être pas à elle d'aller la voir. Mais le fait d'avoir présumé son orientation sexuelle, c'est une micro-agression comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, la personne ne s'est peut-être pas sentie à l'aise de dévoiler son orientation sexuelle parce que c'était dit que la personne n'est pas ouverte vraiment parce que de sa question, on n'est pas vraiment informée, on n'est pas vraiment formée, vu qu'on n'inclut pas les différentes organes sexuelles dans vos interventions, ça fait que la personne va juste peut-être ne pas choisir de vous voir vous et peut-être choisir une personne plus formée à interagir avec la diversité sexuelle. Émane, est-ce que la personne avait écrit dans le chat? Oui, on dit l'intervenant n'a pas fait suite sur l'anxiété. Oui, ça pourrait être ça. Ce n'est pas tout à fait où que j'allais étant donné que c'était plus par rapport à l'évaluation, donc savoir où la personne était dans sa vie et tout, mais c'est sûr qu'on aurait pu aller là aussi. Et il y avait un commentaire aussi par rapport à « a manqué une bonne occasion de parler de diversité sexuelle, c'est aussi le cas. » Donc, ce qui aurait pu être fait, j'avais mis une... Donc, ce qui aurait pu être fait, exemple, dans cette situation-là, si dans notre évaluation, on veut en savoir plus sur la vie romantique, la vie amoureuse de la personne, au lieu de demander « as-tu une femme? As-tu une blonde? » On prête simplement de demander si on titoie la personne, « as-tu quelqu'un dans ta vie? » « est-ce que tu es en couple? » « est-ce que tu vois quelqu'un? » « est-ce que tu fréquentes quelqu'un? » « es-tu mariée? » Moi, j'en ai plein d'idées. J'en ai plein. Si on avait besoin, je vais en écrire, mais j'en ai plein. Souvent aussi, moi, j'ai ma formation, en fait, je suis bachelière en sexologie. Dans ma formation, on me disait souvent de prioriser les questions ouvertes que les questions fermées. Ça permettait d'aller chercher plus d'informations au lieu d'une question qui se répond par un oui ou un non. Même chose pour ça. Si je demande, bon, j'essaie d'être ouverte par la diversité sexuelle et je dis « es-tu mariée? » Bien, c'est déjà pas pire, mais on répond pas aux autres questions « est-ce que tu es en fréquentation? » Peut-être que la personne est par relation ouverte, peut-être qu'elle voit plusieurs personnes. Donc, on essaie d'être le plus large et global possible. Donc, mais merci vraiment pour votre participation. Je m'attendais pas à ce que les gens allaient répondre, mais merci. donc un peu par rapport aux bonnes pratiques des interventions, si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine que déjà vous voulez faire des efforts, vous voulez vous améliorer puis là, ce que j'ai mis, peut-être que vous dites « ben, ça fait du sens, c'est normal. » Et oui, c'est normal, ça fait du sens, je sors pas rien d'intense. En fait, en tant qu'intervenant, intervenante professionnelle, j'imagine que vous voulez bien faire. Donc, premièrement, ce que j'ai noté ici, vous me le direz si ça fait pas de sens pour vous, remercier la personne de la confiance en vous. En fait, c'est pas toujours facile de partager à des inconnus parce qu'on est des inconnus. De savoir aussi comment la personne va réagir. Est-ce que je vais voir dans ses yeux quand je vais dire que je couche de temps en temps avec des hommes que la personne va faire le visage, des fois, ça veut-tu dire ou est-ce qu'elle va me juger, elle va-tu m'exclure? Donc, peut-être que de remercier la personne, merci de me faire confiance. Donc, se recentrer aussi sur le vécu actuel de la personne. C'est quoi le motif de consultation de la personne? Pourquoi elle est venue dans votre bureau? Pourquoi elle est dans votre service? C'est pas toujours nécessairement lié non plus à leur attention sexuelle. Donc, au Miel Québec, on a eu une formation de Gris Québec tellement intéressante sur la diversité sexuelle et de genre et la personne disait qu'il y avait un professionnel qui demandait, bien là, j'ai un homme gay dans mon bureau qui vit une peine d'amour, qu'est-ce que je fais? Bien, on intervient comme une peine d'amour. C'est pas nécessairement une peine d'amour gay qui va être totalement différente. Donc, pourquoi elle est dans votre bureau? Pourquoi elle veut votre aide? C'est quoi son motif de consultation? Évitez la curiosité mal placée. J'aurais pas besoin de le dire, mais on va le dire pareil. Savoir ce que la personne fait de son vendredi soir dans son lit avec quelqu'un, c'est peut-être pas de vos affaires. Si vous voulez savoir plus par rapport aux pratiques sexuelles, c'est peut-être pas à vos clients ou vos usagers de demander de vous former par rapport à ça. Donc, évitez la curiosité mal placée. Je le dis, mais je pense que ça fait du sens pour tout le monde. L'ouverture d'esprit, le non-jugement, l'accueil inconditionnel, je les mets tous ensemble. En tant qu'intervenant, intervenant, je l'arrête pas de le dire, mais déjà ça, on veut aider les gens, on veut faire de notre mieux, on veut les accueillir le plus qu'on peut. Donc, je l'ai mis, prenez-le, ne pas sermonner la personne. Si la personne vient dans votre bureau et il dit ne jamais mettre de préservatif, ne jamais mettre de condom, pour vous, c'est tellement important, c'est votre valeur, ça peut être difficile, ça peut venir vous chercher, on ne va pas paterniser la personne, on ne va pas la sermonner. On va plutôt aller dans l'optique, qu'est-ce qui t'amène à ne pas utiliser le condom? Est-ce que c'est parce que c'est trop grand, c'est trop petit, manque de sensation? Donc, on va essayer de l'aider dans ce sens-là. Si c'est juste parce que ça n'étende pas, bien, quelle autre stratégie on pourrait trouver ensemble pour réduire les conséquences associées à la non-utilisation du condom, par exemple? L'écoute active, dans l'intervention en général, en fait, vous avez une bouche et deux oreilles, donc on vous demande de plus écouter que de parler. Et finalement, utiliser une approche en réduction des méfaits. Au milieu de Québec, on utilise vraiment beaucoup l'approche en réduction des méfaits. Moi, je travaille justement avec la population GPRSA, mais on a des intervenants aussi par rapport à la consommation de drogue auprès des usagers de consommation. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la réduction des méfaits, ça repose vraiment sur la réduction des conséquences négatives via un comportement plutôt que l'illumination du comportement en tant que tel. Donc, j'ai fait un bel exemple aussi avec le condom par rapport à ça. L'espace de travail, une autre petite mise en situation. En fait, vous travaillez dans un organisme communautaire ou dans votre bureau, en fait, et puis, vous venez en aide à différentes clientèles dont les hommes. vous avez une salle d'attente ou un bureau et c'est les affiches qui sont dans votre espace. Je vais vous laisser un petit 30 secondes pour les regarder. Qu'est-ce qui cloche en fait avec ça? Et je pense que je vais répondre tout de suite, je ne vais pas vous laisser répondre parce que je vois le temps défiler. Donc, ces affiches-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, je les trouve pas mal hétéronormatifs. Donc, ces affiches-là ne vont pas refléter pas mal de réalités. Ça va être pas mal, ça ne vous convient pas du tout. Donc, les affiches, ça ne reflète pas la diversité sexuelle ni de genre et en fait, ce n'est pas ouvert non plus, on parle de diversité sexuelle et de genre, mais diversité culturelle, juste différentes réalités. Donc, les effets, en fait, la personne qui vit des questionnements avec son âme sexuelle, son identité de genre, ne va pas vraiment se sentir acceptée, pourrait même se sentir réprimée. Puis même si la personne, exemple, bisexuelle vient vous voir pour de l'anxiété qui n'est même pas reliée à sa bisexualité, bien, après se dire, moi, si je dis que je suis bisexuelle, puis elle commence à me poser des questions sur c'est quoi la bisexualité, puis je ne sais pas si ça me tente d'informer encore quelqu'un, donc peut-être qu'elle va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait être fait justement dans votre bureau ou dans votre espace commun? Moi, j'aimerais ça voir quelque chose comme ça. Quelque chose qui représente plein de réalités, oui, la diversité sexuelle, mais la diversité de genre, la diversité culturelle. On parle de violence conjugale chez les femmes, on va parler aussi de violence conjugale chez les hommes, par exemple. J'ai une belle affiche sur l'âgisme, parce que c'est une autre réalité aussi qu'on veut aller chercher. Donc, d'aller chercher le plus de réalités possibles pour que, oui, tous les gens, toute la population se sente inclus. justement, dans nos formations, moi, j'ai eu un cours sur le bureau. Comment mettre le bureau accueillant, chaleureux? Bien, c'est aussi, pour la population hétérosexuelle, ce genre, mais pour toutes les réalités, pour toutes les populations. Je vais changer. Donc, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on veut un accueil chaleureux, chaleureux, un accueil chaleureux où que les personnes vont se sentir en sécurité. Donc, on parle souvent du safe space. Ça va être important d'aller chercher le plus possible. Donc, vous pouvez aussi réfléchir à la personne, comme j'ai noté, que vous êtes ouverts à la diversité sexuelle et de genre en mettant des dépliants, des pamphlets, par rapport à, il y a même des collants aussi, de la Fondation Émergence vraiment beau, que vous êtes ouverts à en parler, que vous êtes formés, que vous n'allez pas les juger, vous n'allez pas questionner, donc, questionner de façon curiosité mal placée, évidemment, que vous êtes ouverts à en parler. Donc, finalement, j'ai terminé et c'est à vous de jouer. Des fois, on assiste à plein de formations, on en a plein dans le calendrier, on les regarde au l'heure du dîner en mangeant notre lunch et ça reste comme ça. Ça serait le bon moment de vous questionner par rapport à vos interventions parce qu'on est en 2021, les gens sont plus ouverts d'esprit, mais il y a encore du travail à faire. Donc, vous questionnez par rapport à vos interventions à vous et peut-être rencontrer vos collègues, qu'est-ce qu'ils pourraient le faire, comment on pourrait s'améliorer? Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser, mais voici mes informations. Si jamais vous voulez m'écrire un courriel, vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vais laisser mes informations en deux minutes et je vais laisser mes amis qui veulent prendre un an. Merci.